Le livre de Michée a probablement été écrit entre 735 et 700 avant Jésus-Christ. Le message du livre de Michée est un mélange complexe de jugement et d'espoir. D'une part, les prophètes annoncent le jugement d'Israël pour les maux sociaux, la corruption des dirigeants et l'idolâtrie. Ce jugement devait culminer avec la destruction de Samarie et de Jérusalem. D'autre part, le livre proclame non seulement la restauration de la nation, mais aussi la transformation et l'exaltation d'Israël et de Jérusalem. Les messages d'espoir et de malheur ne sont cependant pas nécessairement contradictoires car la restauration et la transformation n'ont lieu qu'après le jugement. Le prophète condamne les dirigeants, les prêtres et les prophètes d'Israël qui exploitent et égarent le peuple. C'est à cause de leur acte que Jérusalem sera détruite. Le prophète Michée proclame la délivrance du peuple, qui ira de Jérusalem à Babylone et conclut par une exhortation à Jérusalem de détruire les nations qui se sont rassemblées contre elle. Le dirigeant idéal viendrait de Bethléem pour défendre la nation et le prophète proclame le triomphe du reste de Jacob et prévoit un jour où Dieu purgera la nation d'idolâtrie et de la dépendance à la puissance militaire. Le prophète présente un résumé puissant et concis d'exigence de Dieu en matière de justice et de royauté et annonce le jugement sur ceux qui ont suivi les voies d'Omri et d'Achab. Le livre se termine par une liturgie prophétique comprenant des éléments d'une lamentation. Israël confesse son péché et est assuré de la délivrance grâce aux actes puissants de Dieu.